Par définition, il ne va pas y avoir plus de la moitié des gestionnaires qui surperforment, puisqu'il faut bien qu'il y en ait qui sous-performent, puisqu'à la fin, ça va marcher à somme nulle. Donc 2022, les marchés actions corrigent, ils perdent en moyenne en Europe 12 à 13%. Le fonds BDL Rempart fait plus 15%. Une fois qu'on a trouvé un style qui fonctionne, il faut s'y tenir. Et le plus gros risque, c'est de changer ou de se dénaturer, et en général, ça finit rarement bien. Le short, à la fin, c'est quand même de l'effet de levier, donc c'est quelque chose qui, je pense, qu'il faut vraiment réserver aux gens qui savent faire ça, qui savent faire depuis longtemps. Et même quand tu sais le faire depuis longtemps, tu n'es pas à l'abri de déconvenus. Et sur les 21 années, il y a de nombreux hedge funds qui n'ont pas fonctionné. Bonjour Laurent, merci de venir parler sur la chaîne S'investir. Donc, tu es un gérant de BDL Capital Management, il y a bientôt 20 ans. Et c'est une des plus importantes sociétés de gestion indépendante en France, avec 2,2 milliards d'actifs sous gestion. Est-ce que déjà, Laurent, tu peux te présenter succinctement pour ceux qui nous écoutent et nous raconter un petit peu ton parcours ? Bonjour Mathieu, et merci de nous inviter sur ta chaîne. Et bonjour à tous les auditeurs. Donc, effectivement, je travaille chez BDL Capital Management depuis 2018. Au total, j'ai 25 ans d'expérience sur les marchés financiers. J'ai commencé en 1999, donc juste avant la bulle internet. Et j'ai commencé dans des banques d'investissement américaines. Donc, au tout début, chez Goldman Sachs à Londres. Et puis après, j'ai passé 9 ans chez Morgan Stanley à Paris, toujours sur les marchés financiers et sur les actions. Et ensuite, j'ai rejoint Exxan BNP Paribas, toujours Paris sous l'action européenne. Et puis, je suis arrivé côté gestion d'actifs chez BDL en 2018. Ok, très clair. Donc, beaucoup d'expérience et ça sera l'occasion de revenir avec toi un peu sur les crises aussi qu'il y a eu depuis 1989. En tout cas, du coup, chez BDL, un de vos fonds, vous faites de la gestion alternative. Donc, en anglais, on dirait que c'est un hedge fund. Et c'est aussi pour ça que je t'invite parce que je pense qu'il y a beaucoup de mystères autour de ça, du hedge fund, de la gestion alternative. Et ça sera l'occasion de voir quels sont un petit peu vos secrets, qu'est-ce que vous faites derrière ça. Donc, est-ce que peut-être qu'on peut, pour ceux qui nous écoutent, démarrer par présenter qu'est-ce qu'un hedge fund, qu'est-ce que la gestion alternative ? Oui, tout à fait. Alors, le hedge fund, si on le traduit en français, c'est hedge, c'est couverture. Donc, c'est un fonds couvert et c'est effectivement ça au départ. Il faut savoir que le premier hedge fund, justement, date des années 50 aux États-Unis. À l'époque, tu as quelqu'un qui s'appelle Alfred Jones qui veut être exposé au marché actions pour faire de la performance des marchés actions, mais qui a un peu peur de la volatilité de ces marchés-là et qui décide de trouver une stratégie de couverture pour amortir les baisses du marché. Et donc, en fait, il crée à l'époque le premier hedge fund et puis ensuite, ça s'est développé au fur et à mesure et ça s'est élargi comme classe d'actifs, on va dire. Et on a appelé ça effectivement au fur et à mesure du temps, la gestion alternative avec l'idée que, pourquoi alternative ? Parce que les rendements et la performance qu'elle va offrir est un peu différente ou un peu décolérée, décorrélée, pardon, des classes d'actifs type les actions, les obligations, le crédit. En fait, ce qui va se passer dans la gestion active en général, c'est qu'on va prendre ces différentes classes d'actifs, ces différentes briques, et on va les mélanger un petit peu ensemble pour obtenir des performances qui sont différentes de la brique initiale. Ok, et je pense qu'une des plus grosses promesses des hedge funds, c'est pouvoir se décorréler des marchés, pouvoir en fait se dire on investit sur les marchés financiers, mais sans théoriquement souffrir des crises. Chez BDL Capital, est-ce que c'est ça que vous essayez de faire avec votre hedge fund ? Ou est-ce que, quel est votre objectif derrière ce fonds ? Alors, je pense que notre objectif, in fine, c'est pour ça qu'on l'a créé à l'époque en 2005, c'était pour être exposé au marché actions, mais effectivement, pouvoir amortir la volatilité qui est intrinsèque dans ces marchés-là. Et si possible, quand le marché baisse très fort, ce qui arrive de temps en temps, baisser moins pour amortir cette baisse en fait. Donc c'est vraiment l'idée, il n'y a pas de promesse qu'on ne perdra jamais d'argent, parce que je pense que cette promesse-là est fallacieuse quand on investit sur des actifs risqués, mais il y a cette idée de non seulement bénéficier de la progression à long terme des marchés actions, tout en essayant de limiter autant que faire se peut la volatilité. Ok, très clair. Et juste pour reprendre un petit peu la gestion alternative et les hedge funds, il y a plusieurs grandes catégories d'hedge funds. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes catégories et dans lesquelles vous vous inscrivez chez BDL ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs catégories qui se sont développées au fur et à mesure que la gestion alternative a pris de l'ampleur. Donc la catégorie historique et la plus simple, c'est le long short action. Donc c'est vraiment l'héritage de ce Alfred Jones des années 50. C'est j'ai une poche acheteuse, j'achète des actions en espérant qu'elles montent et j'ai une poche vendeuse, je vends des actions en espérant qu'elles baissent et gagnent de l'argent à la baisse. On reviendra peut-être un peu plus tard sur le mécanisme de la vente à découvert. Donc ça, c'est la première stratégie, la plus historique et la plus simple à comprendre, je pense. Et après, il y a eu d'autres stratégies qui se sont développées. Il peut y avoir des stratégies dans le monde du crédit, où je vais faire des arbitrages entre l'obligataire, ce qu'on appelle l'investment grade, donc des sociétés qui ont un endettement limité, et en revanche, du high yield, les sociétés qui ont des endettements très élevés, qui peuvent offrir du coup des rendements plus élevés, mais qui sont aussi plus risqués. Et donc là, on va mélanger aussi ces briques pour essayer d'avoir un rendement de la classe active crédit qui est un peu décorrélé. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle les fonds global macro, où là, on va prendre plusieurs briques. Ça peut être par exemple l'obligataire, les actions, le pétrole, l'or, les devises. Et en général, ces gens-là vont passer beaucoup de temps sur la macroéconomie, les tendances géopolitiques, et en fonction de ça, prendre des paris marqués sur certaines des classes d'actifs. On a dans l'histoire financière, par exemple, on a le fameux George Soros, qui avait pris des paris très marqués sur la livre, pour essayer de faire un petit peu tomber la Banque d'Angleterre dans les années 80, et il est devenu célèbre grâce à ça. Donc, de temps en temps, il y a ce type de paris qui sont pris et qui peuvent fonctionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fonds global macro. Et puis, ce qui s'est développé beaucoup, je dirais, les 20 dernières années aussi, c'est des fonds quantitatifs, où là, c'est essentiellement des algorithmes qui sont construits et qui vont prendre les décisions de gestion et d'arbitrage. Et en général, c'est des fonds qui ont une rotation très, très élevée, qui achètent et qui vendent constamment, et qui essayent de bénéficier de toutes petites inefficiencies de marché et d'être assez rapides pour les corriger. Donc, voilà un petit peu les grandes familles. Si je résume, tu as long short equity, c'est ce qu'on fait nous. Tout ce qui est arbitrage de crédit, tout ce qui est global macro, et hedge fund à partir de stratégies très quantitatives. Je crois que récemment, ce qui s'était passé avec l'affaire Robinhood et Citadel, Citadel, c'est l'exemple justement d'un hedge fund quantitatif, c'est ça si je ne me trompe pas, qui essayait de… Oui, entre autres, oui. Et Global Macro, c'est plus le fonds de Ray Dalio, j'imagine, avec Bridgewater. Exactement, tout à fait. Et le fonds quantitatif, je ne sais pas si tu connais, c'est notamment Jim Simons, avec Renaissance Capital, qui a vraiment rendu un peu célèbre cette gestion quantitative, mais c'est un des seuls qui a vraiment réussi à appliquer le quantitatif de manière pérenne et sur le long terme dans le hedge fund. De manière très profitable aussi, j'avais fait une vidéo sur lui, il a des performances assez exceptionnelles, mais son fonds est vraiment capé, il ne prend plus de capitaux, je crois, aujourd'hui. Ok. Alors oui, ça c'est important juste à savoir, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il ne prend plus de capitaux et depuis mon temps déjà, c'est qu'en général, ces stratégies quantitatives, comme je disais, c'est pour faire des arbitrages de toutes petites écarts à très haute fréquence. Et donc pour faire ça, il ne faut pas avoir trop de capitaux à gérer, sinon le petit écart que tu as observé, en voulant acheter et vendre pour en profiter, tu fais bouger les cours de bourse et du coup l'écart se réduit et tu n'as pas eu le temps de finalement gagner de l'argent lié à cet écart-là. C'est pour ça que ce type de fonds a une capacité de gestion limitée en termes de capitaux. Vous du coup, chez PDL, vous êtes plutôt, vous êtes avec votre fonds alternatif long short. Du coup, pourquoi vous avez choisi cette stratégie et pas plutôt la stratégie macro ou la stratégie quantitative ? Alors nous, ce qu'on aime, ce qui nous anime et notre culture, c'est vraiment l'entreprise. Et on pense que sur le long terme, tu n'as pas de meilleur investissement que l'entreprise. L'avantage des actions par rapport à d'autres classes d'actifs, c'est que non seulement elles payent un rendement, donc un dividende, et en plus de ça, ce rendement croît dans le temps, puisque les entreprises, chaque année, en plus de payer le dividende, réinvestissent une partie de leurs bénéfices pour continuer à grandir, à se développer, à prendre des parts de marché et donc à gagner plus d'argent et à donner plus de dividendes dans le temps. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est une des seules classes d'actifs qui est capable de faire ça. Si on prend l'immobilier, il y a un rendement locatif, mais il n'y a pas de croissance vraiment du nombre de loyers. Si on prend une matière première, il y a une plus-value qu'on espère, par exemple l'or, mais il n'y a pas de rendement de l'or. Et en fait, même l'or coûte de l'argent à stocker, on va dire, comme toutes les matières premières. Donc les actions, elles ont cet attrait d'à la fois donner un rendement et une plus-value sur le long terme. Donc nous, c'est ce qu'on aime et ce qu'on aime, c'est visiter les entreprises, discuter avec les directions générales. On a 17 analystes dans l'équipe de gestion. On est répartis par secteur. Et l'idée, c'est que chaque analyste devienne l'expert de son secteur et connaisse toutes les entreprises du secteur. Parce que quand on va investir dans une entreprise, on veut connaître ses concurrents. Et ce que dit ses concurrents aussi. Et savoir son positionnement concurrentiel, comment elle est par rapport aux autres. Quel est son avantage compétitif ? Est-ce qu'elle a des positions dominantes sur un marché, sur un produit ? Est-ce qu'elle a des licences, des brevets qui la protègent, des choses comme ça ? Et donc nous, ce qu'on aime, c'est vraiment comprendre comment une entreprise fonctionne, comment elle gagne de l'argent et est-ce qu'elle est pérenne dans le temps ? Et donc, c'est de là qu'on vient et c'est pour ça qu'on a choisi le long short action parce que c'est la meilleure façon de concrétiser cet appétit pour les entreprises et les actions. Ok. Très clair. Donc, tu as commencé à parler un petit peu de vos stratégies longues finalement. Peut-être qu'on va reparler ensuite de la stratégie short. Du coup, j'ai compris que tu avais, vous aviez des critères qualitatifs sur les boîtes et que vous allez rencontrer les dirigeants, etc. Est-ce que vous avez aussi des critères quantitatifs très précis ? Est-ce que vous utilisez aussi, on a parlé des algorithmes tout à l'heure, est-ce que vous avez des algorithmes quantitatifs qui vous aident à la décision ? Quels sont un petit peu vos critères quantitatifs sur vos sociétés ? Donc, l'essentiel de nos critères, au départ, c'est quand même qualitatif. Ok. Donc, c'est vraiment la compréhension de l'entreprise et ensuite, on retranscrit cette compréhension-là dans un modèle financier très détaillé, propre à chaque entreprise, mais on modélise tout le temps de la même façon la valeur de la société. Par exemple, si la société a de la dette ou si elle a des magasins en location, on va traiter ses actifs en location de la même manière d'un analyste à l'autre pour que tout soit très homogène. Et ensuite, on a des ratios qu'on va regarder, notamment pour nous dire à partir de quel cours de bourse on a envie d'acheter cette société. Et là, le ratio qu'on regarde, c'est un ratio qui s'apparente au rendement locatif en immobilier. On va regarder ce qu'on appelle le free cash flow sur la valeur d'entreprise. Donc, le free cash flow, en fait, c'est la génération de trésorerie de la société sur l'année après avoir fait ses dépenses nécessaires pour maintenir son outil industriel. Donc, c'est équivalent du rendement locatif, on va dire. Et la valeur d'entreprise, c'est le prix que je dois payer en bourse pour acheter l'entreprise. Donc, ce free cash flow divisé par le prix que je paye, c'est mon rendement locatif. Et donc, là où ça commence à nous intéresser, c'est quand ce rendement est autour de 6-7% ou plus. Pourquoi ? Il y a une raison au 6-7%, c'est que si tu regardes les marchés actions sur le long terme, il faut à peu près 6-7% par an. Donc, notre idée, c'est que si dès aujourd'hui, tu as un rendement de 6-7%, locatif entre guillemets, ça veut dire que si en plus, tu as de la croissance pour l'entreprise, tu feras mieux que les marchés actions puisque tu auras le même rendement plus de la croissance. Donc, c'est un petit peu pourquoi on a ce 6-7% en tête à partir duquel on s'intéresse vraiment pour potentiellement investir dans les entreprises. Donc, ça, c'est un ratio, je dirais, c'est chiffré, quantitatif. Après, on a d'autres ratios qu'on peut regarder, évidemment des ratios d'endettement, etc. Et après, on peut avoir des ratios liés aux marchés financiers, donc les multiples de valorisation de l'entreprise, soit par rapport à ses concurrents, soit par rapport à son propre historique, soit par rapport à son propre au marché, en fait. Et en fait, on va trianguler tous ces indices, finalement, pour nous donner une idée de la valeur de l'entreprise et est-ce qu'à un instant T, le cours de bourse offre une décote importante par rapport à cette valeur. Ok. Donc, on pourrait dire que vous êtes plutôt value sur votre fonds ? Alors, on est value dans le sens où on fait attention au prix. Là où on n'est pas value, c'est que le fonds value, c'est effectivement… Son premier sujet, c'est le prix. Son premier sujet, c'est de payer le moins cher possible. Nous, notre premier sujet, ce n'est pas ça. Notre premier sujet, c'est est-ce que l'entreprise que vous achète est pérenne et sera plus forte dans 5 ans ou 10 ans et elle est bien positionnée. Et si c'est le cas, je vais faire en sorte de ne pas payer un prix trop cher. Donc, c'est l'équivalent de l'immobilier. Est-ce que mon bien, est-ce que mon appart que je veux louer, je vais l'acheter, est-ce qu'il est dans un bon endroit de Paris et à ce moment-là, est-ce que le prix au mètre carré me convient ou si le prix est bon mais qu'il est dans un endroit de Paris que je n'aime pas du tout, je n'irai pas, quel que soit le prix. Donc, c'est un peu la même façon de faire. Donc, on évalue dans le sens où on fait attention au prix. Mais notre premier sujet, c'est la qualité de l'actif qu'on achète. Ok. Vous êtes plutôt quality et quality value, quoi, si on devait… Voilà, c'est ça. Ce qu'on ne fera pas, en revanche, c'est si un actif est de qualité mais qui vaut trop cher selon nous, on ne l'achètera pas. Ok. Parce que l'histoire des marchés financiers, elle est quand même remplie de sociétés qui sont de qualité mais qui deviennent très chères. Tout le monde s'enthousiaste et la qualité, elle n'est pas forcément ad vitam aeternam et souvent, il y a des déceptions ensuite et quand tu as payé trop cher, ça fait très mal. Donc, nous, vraiment notre sujet, c'est d'éviter la perte irréversible. Et il y a deux manières de l'éviter, c'est choisir l'entreprise de qualité et ne pas payer trop cher. Et si tu arrives à faire les deux en même temps, tu peux avoir des cours de bourse qui baissent à un moment donné mais il n'y aura pas de perte irréversible. Très clair. Ok. Je pense qu'on reviendra après sur peut-être les marchés aujourd'hui. Est-ce que vous les trouvez chez BDL survalorisés ? Qu'est-ce que vous pensez du top 10 des sociétés du S&P 500 ou autre ? Juste, d'abord, est-ce que déjà vous êtes positionné uniquement sur les actions européennes ? C'est ça ? Est-ce que vous êtes positionné sur toute forme d'action européenne, toute taille ? Ou est-ce que vous prenez un biais aussi là sur plutôt les petites capitalisations, les moyennes ou est-ce que vous êtes plus sur les grosses ? Alors, tu as raison, on n'est que sur les actions européennes. C'est vraiment notre expertise depuis quasiment 20 ans. Et dans les actions européennes, on ne fait que les sociétés au-dessus de un milliard de capitalisation boursière ou un milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'idée, pourquoi un milliard ? C'est qu'on s'est rendu compte dans le temps que quand une boîte commence à faire un milliard de chiffre d'affaires, c'est qu'elle est structurée, qu'elle a les bons process de ressources humaines, de conformité, etc. et donc, ce n'est plus une start-up. Et donc, les risques liés à l'entreprise sont plus faibles que quand on a des toutes petites entreprises. Donc, nous, notre sujet, comme il est notamment sur la gestion des risques, on préfère se concentrer sur des sociétés qui sont déjà bien structurées dans lesquelles on va investir. Très clair. On avait reçu William Ingons, qui est un gérant aussi français, et lui, il expliquait au contraire que pour lui, les grosses boîtes, il n'y allait pas forcément parce que pour lui, c'est trop difficile à analyser puisque justement, elles sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus grosses. Est-ce que vous, vous avez cette complexité ou c'est aussi pour ça que vous avez dû vous armer de, je crois que vous avez 16 analystes ? Est-ce que c'est quand même difficile d'analyser une grosse société aujourd'hui ou je ne sais pas aussi combien vous avez de sociétés en portefeuille ? Alors, on est assez concentré. C'est-à-dire que, je pense, par rapport à des fonds classiques, pour te donner une idée, en moyenne, on a 30 entreprises en portefeuille. En ce moment, on en a même un peu moins 27. Ça, c'est pour la poche longue et on a une trentaine sur la poche short. Donc, en général, enfin moi, j'ai en tête que des fonds action, ils ont plutôt 50, 60, 70 positions. Donc, nous, avec 30 positions, on est plutôt concentré, sachant en plus qu'à l'intérieur, elles ne sont pas toutes équipondérées. Donc, on peut avoir des positions à 1,5 ou 2 % du fonds, mais on peut aussi avoir des positions à 8 ou 9 % du fonds. Donc, une fois que j'ai dit ça, pour reprendre le sujet sur les entreprises à analyser, alors, je pense que si c'est une grosse entreprise qui fait plein d'activités différentes, donc une sorte de conglomérat, effectivement, c'est compliqué d'analyser parce que finalement, il faut presque avoir le même niveau d'investigation sur chacune des activités. Donc là, ça prend du temps, beaucoup d'efforts et puis ça démultiplie les sources d'erreurs potentielles. C'est pour ça que nous, on a tendance à éviter des sociétés conglomérats et à plutôt se positionner sur des sociétés qui sont peut-être monoactivités ou qu'il y a une ou deux activités qu'on connaît bien. L'autre chose aussi qui est importante, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel est son cercle de compétences et rester dans ce cercle-là. Si on est dans ce cercle de compétences, je pense qu'on sait étudier une grosse société comme une petite. Si on est un expert des télécoms, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas analyser Iliad ou Orange, etc. De même qu'aux États-Unis, s'il n'y a que trois ou quatre acteurs, ce n'est pas très dur de les analyser et d'avoir une idée de leur position concurrentielle. Donc c'est pour ça que nous, pour faire ça bien, on se spécialise et on a autant d'analystes parce que notre conviction finalement, c'est que plus mon expertise sectorielle est forte, plus je connais ma société mais aussi ses concurrents. Et le vrai problème, c'est la concurrence. C'est-à-dire que si tu as une société où il n'y a aucun concurrent, elle va forcément gagner de l'argent et on ne va jamais se tromper sur nos estimations. Donc le vrai sujet, c'est quand il y a des concurrents, ils vont mettre à mal, ils vont baisser les prix, augmenter leur volume, etc. Et ça va mettre en porte-à-faux les perspectives initiales. Donc il faut, une entreprise, ce n'est pas juste la connaître elle, c'est connaître tous ses concurrents. D'où la spécialisation par secteur parce que quand tu parles à une entreprise, tu sais qu'elles sont ses défis et quand tu parles à son concurrent après, tu es plus intelligent, les questions que tu poses sont meilleures parce que tu connais bien l'industrie. Et comme les questions sont meilleures, le management veut te parler plus régulièrement, tu tisses à une vraie relation de confiance et de nouveau, ça t'aide à mieux connaître l'industrie. Donc il y a un bout de cercle vertueux dans cette spécialisation sectorielle. Ok, très clair. Tu parles de spécialisation sectorielle, du coup, j'imagine que vous n'êtes pas biaisé en termes de secteur, vous avez tous les secteurs, mais du coup, vous avez des analystes spécialisés dans chaque secteur, c'est ça ? Exactement, on a des analystes dans chaque secteur. On ne fait pas tous les secteurs. Ok. Il y a quelques secteurs qu'on ne fait pas. Par exemple, on ne fait pas les laboratoires pharmaceutiques, on ne fait pas. On ne fait pas les biotech non plus. Et c'est l'essentiel. Et pour te donner une idée, pourquoi on ne fait pas les laboratoires pharmaceutiques ? C'est notamment parce que souvent, ces sociétés-là, parfois, un tiers de leur chiffre d'affaires va dépendre d'un seul médicament. Et si ce médicament a un problème ou tombe dans l'espace générique, tu perds une grosse partie de ton chiffre d'affaires et de ta rentabilité. Et ça, on pense qu'on n'est pas assez compétent et intelligent pour prévoir ce genre de choses. Et l'autre problème, c'est qu'en général, pour pallier à ce problème-là, les grands laboratoires pharmaceutiques, le cash flow qu'ils génèrent, au lieu de te le rendre, ils l'utilisent pour faire des grosses acquisitions de biotech pour compenser ces médicaments qui passent dans le générique. Donc finalement, toi, en tant qu'actionnaire, tu auras, voire rarement, l'intégralité de ce cash flow. Donc, pour une question de compétence et de rendement aux actionnaires, on ne fait pas ces secteurs-là. Mais sinon, on fait les autres secteurs. Et ce qu'on essaye de faire, c'est constamment d'avoir un analyste senior et un analyste junior qui sont en équipe, en binôme et qui font ensemble deux, trois secteurs en général. Ok, d'accord. Du coup, si je comprends bien, vous aimez quand même bien les dividendes. Vous préférez une entreprise qui vous verse des dividendes ou qui réinvestit de manière rentable au sein de son activité ? Dans ta phrase, le « de manière rentable », c'est la clé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une grosse partie de notre analyse, elle porte sur ce qu'on appelle le retour sur capitaux employés, le « rocher » en anglais. Et tout le sujet est là. C'est-à-dire que si le rocher est supérieur à, allez, on va dire 10 ou 15 %, on préfère qu'elle réinvestisse. S'il est inférieur, on préfère qu'elle nous rende l'argent. Ce qui se passe souvent, c'est que le rocher de l'entreprise sur ses capitaux industriels, donc quand elle ouvre une nouvelle usine, quand elle ouvre un nouveau magasin, ça, c'est rentable. Le gros risque, c'est quand elle fait une acquisition. Et en général, quand elle fait une acquisition, elle va payer des prix parfois très élevés en essayant de justifier que c'est important, que c'est stratégique, etc. Mais son rocher devient très faible et honnêtement, deux fois sur trois, on aurait préféré qu'elle rende l'argent à ses actionnaires. Donc, la vraie étude et la vraie réponse à ta question, c'est vraiment cette étude du rocher. Est-ce qu'il est suffisant ou pas pour qu'elle réinvestisse ? Et quand elle réinvestit, quelle est la part de réinvestissement organique, on va dire, dans l'entreprise et d'acquisition ? Ce qu'on préfère, le modèle idéal, c'est le modèle, et il y a des sociétés comme ça, où la société est rentable, elle a des opportunités d'investissement, mais pas inconsidérées, et elle va complémenter ça par des petites acquisitions. En général, les petites acquisitions, là, ça fonctionne bien parce que souvent, on rachète plutôt à des boîtes familiales, on peut payer des multiples relativement plus faibles, et puis ensuite, il y a des synergies puisqu'on intègre la société, et comme elle était une petite société, elle n'avait pas les départements, ressources humaines, etc., où elle les avait, mais on peut les fusionner avec ce qu'on a déjà, et donc là, les retours qui étaient employés sont bons. Donc, l'idéal, c'est ça, c'est la société qui a un peu de croissance organique, qui en plus fait un petit peu de petites acquisitions pour complémenter ça, et qui pour le reste de ses bénéfices, les reversent aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. Une préférence d'ailleurs entre rachats d'actions et dividendes, j'imagine que c'est aussi au prix auquel sont rachetées les actions ? Exactement, on avait écrit d'ailleurs un bon papier là-dessus, le vrai sujet, tu as raison, c'est le prix auquel c'est racheté, est-ce que le prix est une décote par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise ? Nous, ce qui nous désole en fait, c'est que souvent, justement, il y a des programmes de rachat d'actions qui sont annoncés parce que, entre guillemets, ça plaît aux actionnaires et souvent, les managements des entreprises n'ont pas cette notion de prix versus la valeur et rachètent des actions quel que soit le prix. Donc, nous, on est favorable au rachat d'actions quand le prix est bon et sinon, on préfère du dividende. Ok. Vous regardez aussi les conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir avec les dirigeants qui pourraient avoir des stock options et qui pourraient être intéressés par le rachat d'actions à des prix plus élevés ou ce n'est pas forcément un sujet pour vous ? Alors, complètement, ce qu'on n'aime pas notamment et on est très attentif à ça, c'est effectivement les entreprises qui rachètent des actions mais juste pour compenser la dilution faite au départ pour rémunérer les salariés et le management. Ok. Donc, nous, on n'a pas de sujet pour offrir une bonne rémunération attractive aux salariés puisque c'est la condition nécessaire à une bonne performance aux entreprises mais parfois, on le voit notamment dans les sociétés de tech, les rémunérations d'actions sont très élevées et diluent massivement les actionnaires. Donc, quand on nous dit on va racheter 10% de nos actions mais en fait, c'est juste parce qu'on vient d'émettre 10% d'actions en plus pour diluer tout le monde. Ça, on pense que c'est des montants trop élevés. Donc ça, on fait très attention au pourcentage d'actions qui est émis pour rémunérer le management notamment. Ok, très clair. En tout cas, je suis content d'entendre ce discours de finalement, ce qui est important, c'est générer des free cash flow donc de la trésorerie et ensuite, une fois qu'il y a de la trésorerie, ce qui est important c'est de savoir comment c'est réinvesti, est-ce que c'est investi de manière rentable avec des retours sur capitaux engagés rentables ou pas et si ça ne l'est pas, alors il faut rendre aux actionnaires parce que, je t'assure, je ne sais pas si tu regardes les vidéos YouTube, je ne pense pas mais comment dire, il y a vraiment des mythes autour du dividende. Certains investissent sur des actions uniquement parce qu'elles versent des dividendes sans regarder derrière est-ce que c'est légitime qu'elles versent des dividendes, est-ce que si elles n'en versent pas, finalement, comment c'est fait et des entreprises qui ne versent pas des dividendes peuvent quand même être intéressantes mais il y a vraiment presque une une idéologie autour du dividende donc c'est intéressant de t'entendre sur ces sujets et d'avoir un professionnel qui en parle donc ça c'est très clair. Est-ce que concernant les positions longues que vous avez, est-ce que tu peux nous donner des noms, des exemples et nous dire pourquoi ou pas, c'est comme tu veux ? Oui, je peux vous donner des exemples ne serait-ce que par exemple sur la France peut-être que les gens connaîtront mieux mais dans les grosses positions qu'on a on a par exemple Saint-Gobain entre Saint-Gobain et on a aussi dans les concessions donc les autoroutes ou les aéroports on a Vinci on a Eiffage alors peut-être pour te donner comme ça, ça permet d'expliquer un petit peu comment on raisonne mais sur Saint-Gobain par exemple ce qui nous a intéressé alors on suit la société depuis longtemps et on n'était pas actionnaire pendant longtemps et puis il y a eu un changement de management et là on a commencé à s'intéresser plus à la société et ce qui se passait c'est que c'était un groupe avec plusieurs activités certaines qui étaient très performantes mais qui étaient un petit peu cachées par exemple des métiers moins performants et une allocation du capital certaines acquisitions qui étaient un petit peu qui portaient à question dans l'historique donc on avait un historique assez moribond de l'entreprise finalement mais un changement de management et à cette occasion c'est souvent ce qui se passe qui dit changement de management dit changement de stratégie et là progressivement la société a commencé à céder ces actifs qui étaient plutôt sous-performants dans lesquels ils étaient sous-dimensionnés pour se recentrer sur des zones et des activités où ils étaient numéro 1 ou numéro 2 dans le pays et puis racheter des actifs aussi qui étaient plus rentables avec des meilleures positions que ce qu'ils avaient et donc progressivement le groupe a changé c'est ça qui a fait qu'on a investi et aujourd'hui Saint-Gobain est beaucoup plus fort qu'il n'y était il y a 5 ans l'opportunité d'acheter il y a 2-3 ans 3-4 ans c'est que ça c'était pas encore bien reconnu par le marché donc on avait des valorisations très attractives 9-10 fois les bénéfices et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que le cours de bourse a beaucoup monté mais les valorisations restent intéressantes à peu près autour de 10 fois où on se voit toujours alors que le groupe est bien meilleur et ça c'est pourquoi parce que c'est cette transition elle prend du temps elle prend du temps pour qu'elle soit reconnue pleinement par les marchés en fait donc c'est typiquement la chose qu'on essaye de faire une société avec des beaux actifs mais un petit peu masqué par le reste qui change de stratégie et fait apparaître ces beaux actifs au marché et est revalorisé au fur et à mesure donc ça c'est le genre de choses qu'on fait et par exemple pour prendre l'exemple de Vinci pourquoi on a tendance à être on aime bien ce qui est concession type autoroute et aéroport c'est je reviens sur la prédictivité nous un de nos sujets principaux c'est est-ce que le cash flow de l'entreprise est prédictible quand on regarde comment fonctionnent des autoroutes ou des aéroports bon au-delà du Covid quand tout est fermé mais si tu regardes sur longue période le trafic autoroutier ou aéroportuaire déjà un il croit plus vite que le PIB et deux il est plus stable que le PIB donc quand il y a des récessions par exemple 2008 2003 si tu regardes le trafic autoroutier ne baisse pas le trafic aéroportuaire ne baisse pas donc la prédictibilité du cash flow est plus forte elle est plus forte aussi parce que si j'ai une autoroute à un endroit on ne va pas me rajouter une autoroute juste à côté donc j'ai une sorte de monopole local on ne va pas pouvoir vraiment prendre mon trafic donc ça c'est des facteurs intangibles mais qui font que par nature le cash flow est plus prédictible donc on a moins de chances de se tromper et donc c'est pour ça que ça nous intéresse je pense qu'on a pas mal couvert votre stratégie longue donc c'était très intéressant on peut peut-être revenir sur la stratégie short déjà quel est l'intérêt finalement de shorter les actions et qu'est-ce que la vente a découvert donc la vente a découvert c'est le principe de base c'est de dire je vais vendre un cours de un titre un cours de bourse par exemple à 100 euros en espérant qu'il va baisser mettons à 70 et je vais le racheter et j'aurais gagné 30 euros je vais prendre une analogie pour que tout le monde comprenne bien imaginons que toi et moi on se connaît bien tu as une voiture et t'es embêté parce que tu dois partir deux ans à l'étranger tu vas pas en porter ta voiture et je te dis moi ben Mathieu si tu veux moi ça m'intéresse j'ai pas de voiture de l'utiliser si tu veux tu me la loues pendant deux ans et je te la rends dans deux ans et donc on dit ben super on fait ça donc toi tu pars à l'étranger demain moi j'ai la voiture mais finalement dès demain matin je décide de la vendre et je vais la vendre c'est une belle voiture 40 000 euros et puis le temps passe et puis les deux ans arrivent et tu vas revenir et là il faut quand même que je te rende ta voiture la voiture forcément elle s'est dépréciée dans le temps depuis deux ans et donc je la rachète 20 000 euros et je te la rends donc j'ai bien gagné 20 000 euros dans l'histoire entre temps je t'ai payé un petit frais de locatif chaque mois mais si ce frais de location est moins élevé que les 20 000 euros tu vois bien que j'ai gagné de l'argent grâce à la perte de valeur de ta voiture donc la vente à découvert c'est exactement ça sauf que je remplace la voiture par une action elle vaut 100 au lieu de 40 000 je la vends elle baisse je la rachète je la redonne à son propriétaire et j'ai gagné l'argent entre les deux donc l'idée à la fin de la vente à découvert c'est vraiment de pouvoir se protéger et gagner de l'argent quand le titre baisse quand le cours de bourse baisse donc il peut y avoir deux hypothèses soit tout le marché baisse il y a une crise et donc là pour amortir les positions qu'on a en longue on est content d'avoir des positions short comme ça on va gagner là-dessus et puis il y a l'autre partie qui est le vrai travail du hedge fund et du short au départ c'est trouver des entreprises dans le marché qui pour certaines raisons pourraient baisser fortement ok du coup est-ce que vous shortez les actions qu'à certains moments ou est-ce que vous êtes en permanence en train de shorter une partie de votre portefeuille on est toujours en train de shorter ok après ce qui varie c'est le montant de position short qu'on a donc ce qu'on regarde beaucoup c'est le montant de position longue par exemple 100 euros et combien on a de position short en face donc si par exemple j'ai 60 euros de position short en face ce qu'on va regarder c'est la différence ça veut dire que j'ai 40 euros 100 moins 60 d'exposition vraiment en marché action donc cette exposition qu'on appelle exposition net elle va varier entre 0 et 70% on va dire donc 0 ça veut dire que j'ai 100 euros en long et j'ai vendu pour 100 euros aussi 80% ça veut dire j'ai 100 euros en long et j'ai vendu pour 80 euros en short je crois que vous êtes à 50 non actuellement voilà c'est ça ok vous avez 100 quand vous avez 100 euros en long vous avez 50 euros en short actuellement voilà exactement tout à fait et du coup ça votre exposition aux short j'imagine elle varie en fonction de vos convictions en fonction de est-ce qu'on s'approche peut-être d'une crise sur les marchés ou est-ce qu'il y a vraiment des peut-être des convictions fortes sur certaines actions vous êtes assez persuadé qu'elles vont tomber alors la première conséquence enfin la première raison de la taille de cette position short c'est vraiment la quantité de bonnes idées qu'on trouve en short ok il y a des moments où on en trouve beaucoup et donc on a beaucoup de position short et il y a des moments où il y en a très peu par exemple en fin de crise si tout est décoté il n'y a plus vraiment de position short intéressante et là on en aura beaucoup moins et après une fois qu'on a dit ça on peut de manière tactique augmenter ou réduire un petit peu la position short en fonction de nos opinions sur les marchés mais c'est vraiment pas notre premier sujet notre premier sujet c'est vraiment et là j'en reviens à l'expertise sectorielle et financière c'est mettre à profit cette expertise non seulement pour gagner quand l'action monte mais aussi pour identifier des actions qui vont baisser et ça avec le temps on a développé toute une expertise sur le sujet pour comprendre qu'est-ce qui fait baisser un cours de bourse donc ce qui fait baisser un cours de bourse c'est évidemment une mauvaise nouvelle mais finalement qu'est-ce qui crée des mauvaises nouvelles donc ce qu'on regarde on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs sujets il peut y avoir des sujets on va dire vraiment financiers de comptabilité ou de bilan de problème d'endettement il y a des sociétés qui à un moment donné dans leur vie font une acquisition payent très cher s'endettent pour acheter l'entreprise sur un business plan très prometteur des banquiers d'affaires et on se rend compte deux ans plus tard que finalement le business plan n'est pas au rendez-vous mais la dette elle est au rendez-vous on se retrouve trop endetté et on ne peut plus financer et rembourser cette dette et qu'est-ce qui doit se passer on fait une augmentation de capital et on dilue massivement les actionnaires donc ça c'est une vraie source de profit pour le short identifier ce type de sociétés qui ont des problèmes de gouvernance et d'allocation du capital et qui sont trop endettés une autre source très classique du short c'est l'analyse très détaillée des états financiers donc on a même quelqu'un qui est un expert de toute la partie comptable et qui bosse avec les analyses sectorielles et là c'est pareil on a identifié plusieurs plusieurs types d'informations qui sont des sortes de drapeaux rouges sur le fait que attention la société a des pratiques qui sont dangereuses et qui trompent le marché donc chose qu'on connaît par exemple on a identifié des sociétés qui sont très agressives sur la reconnaissance du chiffre d'affaires c'est-à-dire que à peine elles ont envoyé la facture ou elles n'ont même pas envoyé la facture qu'elles reconnaissent quand même du chiffre d'affaires pour pouvoir faire leur chiffre trimestriel et ça tu peux le voir quand tu analyses le bilan d'une société et la déformation du bilan d'un trimestre à l'autre tu peux identifier ce genre de choses un autre grand classique c'est la société qui a des frais de recherche et développement et qui pour optimiser sa rentabilité et sa marge décide de ce qu'on appelle capitaliser donc passer dans les dépenses plutôt que dans les dépenses plutôt que dans les dépenses de compte de résultat une partie de sa recherche et développement et ça tu peux le voir pareil dans les chiffres et ce qu'il faut regarder là surtout c'est si ce ratio augmente dans le temps et s'il augmente dans le temps ça veut dire qu'elle essaye probablement de maquiller un peu le problème et pour maintenir ou voir gonfler sa marge donc là c'est un autre grand classique où quand tu identifies ça ça veut dire qu'il y a plus d'investigations à faire mais c'est un vrai short potentiel donc là j'en ai cité deux mais il y a plein d'autres classiques peut-être un dernier c'est ce qu'on appelle la rentabilité ajustée et les one-off donc tu as beaucoup de sociétés qui te publient des chiffres lors des trimestriels c'est des chiffres ajustés parce qu'il y a des dépenses en dessous et elle dit non mais ça c'est pas une vraie dépense j'ai eu un petit problème ça va arriver une fois mais ça ne reviendra pas la profitabilité c'est celle qui est au-dessus et en fait quand tu regardes certaines sociétés et par exemple Atos historiquement a été un grand exemple c'est les sociétés qui chaque année finalement ont des frais comme ça et chaque année nous disent non mais ça ne va pas revenir et ça revient tout le temps donc nous ce qu'on fait comme analyse c'est qu'on retraite et on recalcule la vraie marge de ces entreprises et de temps en temps tu as des vraies surprises de temps en temps tu divises par deux ou par trois la vraie marge donc là tout ce qui est financier comptable et endettement c'est souvent un terrain très prolifique short après il y a une deuxième catégorie qui est plus qui est plus tactique mais qui peut bien fonctionner quand on a raison c'est identifier des mauvaises nouvelles qui vont venir d'un problème conjoncturel c'est à dire que à un moment donné sur un produit sur un pays donné l'entreprise a une baisse de son de son activité imagine par exemple une entreprise très exposée à la Chine crise immobilière de la Chine la croissance économique chinoise est en berne l'activité l'entreprise à 40% de son activité en Chine elle va souffrir si elle est très chère parce que tout le monde est très optimiste dessus elle va publier les chiffres qui sont décevants à cause de la Chine le titre va baisser donc là c'est des phénomènes conjoncturels qu'on essaye d'identifier et qui vont eux aussi amener à une baisse des titres et puis la dernière chose qui est souvent source de bonnes idées entre guillemets c'est bénéficier de certaines grandes bulles thématiques donc je te donne un ou deux exemples dans les bulles récentes on a eu la bulle de l'énergie renouvelable si tu te souviens les dernières années notamment le pic a été il y a deux ans tout le monde parlait d'énergie renouvelable toute la journée toutes les sociétés reliées de près ou de loin à l'énergie renouvelable montaient en bourse et ne s'arrêtaient plus bon c'est toujours pareil c'est-à-dire que dans ce genre de bulles il y a des choses qui sont vraies et qui sont justifiées et d'autres qui ne le sont pas du tout il y a des sociétés qui profitent de cet engouement alors qu'elles n'ont quasiment rien à voir avec le sujet ou même si elles ont à voir leur position concurrentielle est très mauvaise donc là l'opportunité pour le short c'est aller regarder tout ce qui se passe dans cette bulle et trouver des sociétés qui ne méritent pas d'être valorisées comme elles le sont grâce à cette bulle entre guillemets et là pareil tu développes le travail d'investigation et si le positionnement plus faible de l'entreprise est confirmé par l'investigation là la valorisation est très élevée à cause de la bulle et là on peut mettre des positions short en place ok très clair ça me fait penser à la bulle de 2000 où il y avait des sociétés qui n'avaient rien à voir avec internet mais qui se renommaient en point com à la fin juste pour profiter juste pour profiter de l'engouement et de la hype autour d'internet alors tu connais l'évolution de la bulle c'est-à-dire qu'au début tu valorises les entreprises sur leurs profits une fois que c'est trop cher tu les valorises sur le chiffre d'affaires et puis une fois que c'est devenu trop cher tu les valorises sur le nombre d'abonnés donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la bulle internet à l'époque tout à fait et combien de temps vous gardez en général vos positions short est-ce que c'est quelques jours quelques semaines quelques mois quelques années alors c'est très différent des positions longues sur les positions short c'est de l'ordre de 3-4 mois quand sur les positions longues c'est en moyenne 18 mois plus tôt avec des sociétés j'ai cité par exemple Vinci ou Saint-Gobain on peut les avoir depuis 2-3-4 ans en short il faut faire attention en short c'est pas la même mécanique il y a une chose qui est très importante à comprendre le short n'est pas le symétrique du long et la raison pour laquelle il n'est pas le symétrique et ça il faut bien l'avoir en tête c'est la suivante c'est que si j'ai une position longue et qu'elle perd 30% donc ça fait mal mais demain matin ma position elle est plus petite dans mon portefeuille donc si elle perd de nouveau 30% j'ai un peu moins mal que la veille le short là où c'est dangereux c'est que c'est l'inverse c'est à dire que la position prend 30% de hausse donc j'ai perdu 30% en théorie donc le lendemain la position est plus grande dans mon portefeuille si elle reprend 30% j'ai plus mal que la veille donc c'est l'inverse donc ça veut dire qu'en short tu es obligé d'être plus agile plus réactif et de couper potentiellement plus rapidement tes positions à la fois quand tu fais des profits mais aussi quand tu fais des pertes mettre rapidement des limites pour que justement les positions ne grossissent pas trop très clair vous utilisez des produits dérivés pour prendre des positions short des options des choses comme ça comment vous faites ? non on n'utilise pas de produits dérivés on le fait soit en direct soit sous forme très classique de ce qu'on appelle des CFD ok où on échange la performance avec de l'action avec nos prime brokers mais pas de produits dérivés sur les positions short individuelles ok ok d'accord est-ce que vous avez déjà imaginé être market neutral donc prendre autant en long qu'en short et du coup que votre portefeuille reflète uniquement la performance finalement de vos positions enfin de vos convictions j'ai envie de dire sans être du coup exposé au facteur de marché ou est-ce que vous voulez garder une exposition au facteur de marché parce que vous pensez vous croyez à la performance long terme des marchés alors le long short market neutre donc tu as raison c'est 100 euros de l'un côté 100 euros de l'autre mais c'est aussi en général pas d'exposition sectorielle donc faire ce qu'on appelle du pair trading j'achète le concurrent A je vends le concurrent B et donc c'est annuler un petit peu tous ces risques là nous en fait c'est pas notre métier soit on sait pas faire mais on pense aussi que c'est très compliqué de générer de la performance de cette façon là et notre vraie façon de faire de toute façon c'est d'acheter des entreprises qui sont décotées selon nous et de vendre des entreprises qui sont survalorisées et une fois que tu as dit ça si c'est ça ton type de gestion tu peux ensuite essayer de gommer un petit peu les effets factoriels les effets de style que cette gestion là implique mais tu peux pas tout gommer ou alors tu te renis et je pense qu'une des leçons de tous les grands investisseurs c'est que une fois qu'on a trouvé un style qui fonctionne il faut s'y tenir et le plus gros risque c'est de changer ou de se dénaturer et en général ça finit rarement bien ok très clair du coup est-ce que votre stratégie longue short elle a historiquement permis pour vous de baisser votre volatilité d'amener aussi peut-être de la surperformance est-ce que ça ça a fait ses preuves comment ça s'est passé aussi sur les les dernières crises financières donc sur les sur les performances ce que je dirais alors si tu regardes par exemple les trois dernières années le fond long short qu'on a donc BDL Rempart il fait 9% par an en moyenne il a une volatilité de 8-9% sur la dernière année contre 15 ou 16% pour le marché action donc effectivement je dirais ça remplit ça remplit sa mission d'obtenir une performance tout à fait honorable et une volatilité qui est plus faible que celle du marché action il y a des années où ça peut être quand tout fonctionne bien ça peut vraiment faire une grosse différence donc je te donne un exemple en 2022 donc 2022 les marchés action corrigent ils perdent en moyenne en Europe 12 à 13% le fond BDL Rempart fait plus 15% donc là tu as un très très gros écart donc là ça ça arrive quand tu fais tout bien c'est à dire que tu génères de la surperformance sur les longs tu génères de la surperformance sur les short et en plus de ça la gestion tactique de tes une exposition nette est bonne donc là tu vois ça peut vraiment faire des grosses différences ensuite si on regarde sur plus longue période donc on va dire il y a eu les crises de 2008 donc à l'époque le fonds a baissé le fonds a baissé mais il a dû faire de mémoire attends je regarde il a dû faire oui c'est ça moins 18 quand le marché avait fait moins 46 donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure notre promesse n'est pas de ne jamais perdre d'argent parce qu'on pense que ce n'est pas possible notre promesse est d'amortir si possible les très fortes baisses donc là c'était quand même ce qui s'est passé et en 2020 qui était l'autre forte baisse le fonds a baissé de 6% il y a eu un gros changement sur le monde financier avec la démocratisation de l'investissement indiciel est-ce que vous ça vous a impacté est-ce que vous voyez vos clients partir pour de l'indiciel ou est-ce que vous avez plus de mal à convaincre pour aller chercher de l'encours est-ce que comment vous voyez cette gestion indicielle alors je pense qu'il y a deux grands sujets intéressants là-dessus c'est un ce que tu dis le côté commercial et je vais savoir est-ce qu'on perd des parts de marché au profit de la gestion indicielle et un autre sujet je vais commencer peut-être par ça c'est l'impact de la gestion indicielle sur les mouvements de cours de bourse et sur la gestion financière du portefeuille BDL Rempart et donc ça on l'a vu très tôt je me souviens très bien il y a 6-7 ans quand il y avait notamment les premiers engouements sur des ETF robotiques etc on a commencé à avoir des cours de bourse qui n'avaient aucun lien avec la réalité de l'entreprise et donc on a commencé à travailler sur le sujet et on a commencé à faire du web scrapping pour chaque jour identifier toutes les positions détenues par tous les ETF donc aujourd'hui on a un système informatique où on peut te dire à l'instant T telle société du CAC 40 combien de son capital est détenu par les ETF et quel type d'ETF est-ce que c'est des ETF indiciels est-ce qu'il y a des ETF thématiques alors comme on a dit le renouvelable ou je ne sais pas moi le luxe ou etc et pourquoi c'est très important pour nous c'est notamment sur les positions short c'est pour ça qu'on a fait ça parce que maintenant grâce à ça imaginons qu'on soit c'est pas le cas mais imaginons qu'on soit short d'une entreprise d'intelligence artificielle le très gros risque pour nous c'est quoi c'est notamment tout l'essor des fonds thématiques sur ce domaine là par exemple et qui emporterait les cours de bourse à la hausse parce que tout le monde souscrit dans ces fonds là donc nous il faut qu'on sache à tout instant combien du capital de l'entreprise peut être sujette à ces types de flux ça va nous permettre de mieux gérer la position donc ça je dirais c'est un des gros impacts de la gestion passive sur les marchés financiers c'est de la décorrélation entre le cours de bourse et les fondamentaux de l'entreprise et ça on peut faire de la gestion fondamentale comme on fait nous mais si on ne prend pas ça en compte on n'est pas dans la gestion moderne on va dire ok et ensuite sur ton donc ça je pense c'est quand même important ensuite il y a deux autres deux autres trucs donc le commercial donc oui effectivement il y a de la pression de la part de clients oui dans le temps les institutionnels allouent une plus grande partie de leur capital à la gestion passive au détriment de la gestion active donc on est nous aussi concurrencés sur le sujet et là il n'y a pas vraiment de secret c'est à dire que soit tu as une bonne performance et tu survis pour une société comme nous si tu es une banque de réseau tu as un réseau et à la limite la performance est un peu moins un peu plus accessoire des gens comme nous qui n'ont pas de réseau qui actif c'est la performance donc soit on montre que sur longue période on arrive à faire mieux que les indices soit c'est terminé à un moment ou à un autre donc nous si tu regardes là on parle de BDL Rempart mais on a BDL Conviction qui est la partie longue qui est un fond qui est la partie longue de BDL Rempart si tu regardes ce fonds là et si tu regardes les longs de rempart on surperforme trois quarts du temps donc sur 16 années on a surperformé 13 années et sur la durée on a surperformé 60% de plus que l'indice donc nous on a fait on a fait le boulot de la gestion active à savoir faire de la surperformance donc tant qu'on arrive à faire ça on continuera à se développer le jour où on n'y arrive plus on aura le problème de la gestion passive ok il y a deux choses très intéressantes que tu as dit là déjà quand tu as parlé des ETF thématiques et donc des ETF luxe robotique ou autre alors c'est marrant mais moi j'appelle ça de la gestion active justement parce que pour moi la gestion active c'est vraiment la gestion passive plutôt c'est vraiment être passif donc investir sur des larges sur des indices larges style S&P MSCI World ou autre et quand on commence à se positionner à un moment précis donc en faisant un peu du market timing et sur des thématiques précises pour moi j'appelle ça de la gestion active mais je comprends que pour toi c'est pas pareil parce que le sous-jacent ça va être un indice avec pas vraiment de conviction dans le choix des actions de l'indice mais je vois ce que tu veux dire et je pense qu'en fait ça a rendu le positionnement sur des thématiques très facile avec un ETF puisque c'est coté sur les marchés et donc c'est achetable et vendable en un petit clic et ensuite oui tu veux revendre sur ça non j'allais te dire juste entre autres pourquoi on parle de gestion passive nous aussi là-dessus c'est juste que il n'y a pas de notion de prix c'est à dire que l'ETF avec des thématiques quel que soit il n'y a pas de notion de valorisation c'est que quels que soient les cours de bourse cet ETF il veut représenter je ne sais pas l'eau et donc il va avoir les 10 entreprises qui représentent le mieux l'eau et c'est ça le danger c'est que comme il n'y a pas de notion de prix c'est ça qui crée de temps en temps des bulles spéculatives et après malheureusement on paye les décombres de ça non non mais carrément je pense qu'on est aligné sur ce genre de pratiques sectorielles sur des mouvements de hype et d'engouement je suis assez d'accord avec toi la deuxième chose très intéressante je trouve c'est ce que tu disais pour avoir des encours sous gestion on n'a pas de banque de réseau tu disais voilà on n'a pas de banque de réseau vous êtes une maison indépendante ça c'est aussi souvent le message moi de mes vidéos de dire faites attention à ce que vous vendez le banquier qui est parfois un peu plus un commercial où il y a clairement un conflit d'intérêts puisqu'il va vous recommander uniquement les fonds qu'il a lui dans sa maison sans étudier l'ensemble des possibilités sur le marché et donc ils vont pouvoir distribuer même s'ils ne font pas de la surperformance et même si les frais sont élevés ils vont pouvoir distribuer leurs solutions parce que le client finalement il n'a que ça devant lui là aussi on est aligné sur ça je pense je suis d'accord évidemment avec toi et ce que je rajouterais tu vois qui est je pense quand même intéressant c'est que chez nous tous les salariés une bonne partie de leur complément de rémunération doit être réinvesti dans les fonds et donc et vraiment l'idée de départ c'est de dire il faut qu'on soit complètement aligné avec les clients qui sont dans le fond s'ils gagnent tant mieux pour eux et tant mieux pour nous et s'ils perdent il faut qu'ils sachent que ça nous fait mal aussi entre guillemets à nous aussi c'est le fameux skin in the game de Nassine Nicolas Taleb voilà ou sinon eat your own cooking ouais voilà manger sa propre soupe c'est ça très bien si on parle uniquement maintenant de la gestion passive dans le sens ETF très large les études Spiva 96% des professionnels des fonds professionnels sur 20 ans n'arrivent pas à surperformer leur indice qu'est-ce que tu penses de ça et à ton avis pour toi pourquoi on a autant de fonds de gestionnaires de fonds qui sous-performent donc je pense que je ne suis pas en désaccord avec cette étude il y a plusieurs études sur ce sujet là et c'est effectivement le point de départ de l'expansion très forte de la gestion passive depuis au moins 20 ans maintenant je pense que bon déjà par définition il ne va pas y avoir plus de la moitié des gestionnaires qui sur-performent puisqu'il faut bien qu'il y en ait qui sous-performent puisqu'à la fin ça va marcher à somme nulle le deuxième sujet je pense principal de ces statistiques très mauvaises c'est en partie les frais de gestion c'est à dire qu'il y a des gens qui sur-performent mais qui après frais de gestion sous-performent donc ça c'est quand même une partie explicative aussi et puis la troisième chose c'est qu'à la fin si c'était facile de gagner de l'argent ça se saurait donc c'est un marché très compétitif c'est il y a quelques opportunités mais il y a beaucoup de gens intelligents qui regardent les mêmes choses et donc c'est pas facile de saisir ces opportunités donc je pense que les marchés ne sont pas efficients ou ne sont pas 100% du temps efficients c'est ce qui légitime la présence de la gestion active mais ils le sont quand même 99,9% du temps je ne sais pas si tu connais cette analogie qu'avait faite Charlie Munger l'associé de Warren Buffett et qui pour moi est très bonne il comparait la bourse à des paris sur des courses de chevaux et il disait c'est très facile je vais voir les chevaux c'est très facile pour moi de voir le cheval qui va être plus musclé plus fort plus rapide et de dire c'est lui qui va gagner et l'autre va perdre sauf que celui qui perd il est coté à 30 contre 1 et celui qui gagne il est coté à 1,5 contre 1 donc tout d'un coup est-ce que je veux enfin celui qui je pense qu'il va gagner est-ce que est-ce que c'est la meilleure idée de prendre le premier cheval ou si à ce trou je prends le deuxième cheval sur un malentendu il va gagner et je vais gagner 30 fois ma mise bon bah ça c'est exactement pareil en bourse c'est-à-dire que comme on a dit tout à l'heure c'est facile pour toi et moi probablement de trouver une entreprise de meilleure qualité qu'une autre et si la première vaut 50 fois le PE et la deuxième 10 fois c'est pas évident qu'elle sera la celle qui fonctionne le mieux donc ce problème d'arbitrage et du marché qui est quasiment efficient c'est ça aussi qui fait que c'est dur de surperformer et c'est pour ça c'est pour ça aussi que nous on a cette idée d'avoir plusieurs analystes et cette obsession de la spécialisation sectorielle parce qu'on pense que plus t'es spécialisé plus t'as de chance de voir des choses que les autres ne voient pas et si tu les vois c'est ça qui va te permettre de saisir les opportunités donc on pense que la spécialisation c'est pas la garantie de la surperformance mais pour nous c'est une condition nécessaire ok très clair très intéressant c'est très intéressant parce que je sais pas ce que tu penses aussi de ça mais beaucoup de particuliers en bourse veulent jouer au même jeu auquel tu joues et auquel toute votre équipe en fait joue et veulent essayer de superformer le marché en faisant du stock picking donc de la sélection d'actions individuelles est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un particulier chez lui qui a peut-être aussi un travail à côté dont c'est pas le métier et dont c'est pas le background on va dire académique ou autre est-ce que tu penses que c'est possible pour lui de surperformer ou est-ce que tu penses qu'il serait mieux soit dans la gestion passive soit de mettre son argent de confier son argent à des professionnels comme vous en gestion active alors je pense que faire des coups de temps en temps il y arrivera j'ai pas de sujet là-dessus c'est sûr après s'il s'amuse à vraiment se mesurer par rapport à un indice est-ce que dans le temps il va y arriver je pense que la probabilité est très très faible donc je pense qu'effectivement il a probablement plutôt intérêt à faire de la gestion passive ou et peut-être trouver une ou deux sociétés de gestion un ou deux fonds qui lui semble correspondre à ce qu'il souhaite je pense que c'est important pas juste d'acheter le vrai problème qu'il y a c'est que les gens ont tendance à acheter ce qui a marché donc parce que c'est aussi ce qu'on leur propose c'est-à-dire que le banquier etc c'est plus facile pour lui de venir me voir ou de venir te voir et de dire regarde Mathieu j'ai ce fond-là à te proposer regarde sur les 5 dernières années c'est fantastique donc l'acte de vente il est plus facile il est plus sain plus rationnel je veux dire le problème c'est que très souvent il y a des raisons qui ont fait qu'il a surperformé qui font qu'ils ne vont pas être les mêmes par la suite et que ça n'a pas forcément marché donc pour moi le vrai sujet avant de choisir un fond c'est de comprendre qu'est-ce que le fait le fond comment il le fait et pourquoi ça a l'air rationnel et cohérent et est-ce que ça va perdurer dans le temps et une fois qu'on a fait ça on peut on peut choisir le fond parce que le fond quel que soit le fond il y a des fois il fera bien et des fois il ne fera pas bien et quand il ne fait pas bien c'est ça le sujet quand il ne fait pas bien c'est est-ce que je panique ou est-ce que finalement je sais pourquoi il ne fait pas bien parce que je sais comment il investit et j'attends voire je renforce la position donc je pense qu'investir dans des fonds externes pour le particulier c'est probablement ce qu'il faut faire de la gestion passive et un peu de gestion active mais il faut prendre le temps de choisir les fonds et de les comprendre carrément et puis la dernière chose c'est que pour le coup si un alors un particulier il peut faire il pourrait refaire l'équivalent de la poche longue de rempart on va dire mais pour le coup il ne pourrait pas faire la poche short je pense que ce n'est pas possible pour un particulier de faire du short même physiquement et surtout pour le coup là je ne le conseillerais pas parce que comme on disait tout à l'heure le short à la fin c'est quand même du l'effet de levier la perte en capital elle peut être très forte si les titres montent beaucoup donc c'est quelque chose qui je pense qu'il faut vraiment réserver aux gens qui savent faire ça qui savent faire depuis longtemps et même quand tu sais le faire depuis longtemps tu n'es pas à l'abri de déconvenus et sur les 20 dernières années il y a de nombreux hedge funds qui n'ont pas fonctionné parce que le short c'est quelque chose de spécifique et réservé aux professionnels yes je suis complètement aligné ça me fait penser aussi à toutes les statistiques qu'on voit quand on va sur des brokers éligibles pour les particuliers qui permettent aux particuliers d'investir en CFD par exemple je parlais des CFD des contracts for difference que vous utilisez vous aussi ils sont obligés de mettre en bas le pourcentage de clients qui perdent avec ce genre de produit et c'est très généralement supérieur à 70% sur un an c'est en général autour de 80% de leurs clients qui perdent de l'argent avec ce genre de produit donc clairement mon message c'est que c'est réservé aux professionnels et que les particuliers ne devraient pas s'y frotter on peut faire des coups comme tu disais avec une poche longue c'est déjà très bien mais se frotter à ce jeu-là de short c'est très risqué donc clairement faire attention il y a aussi une étude de l'AMF qui était sortie sur les CFD sur 4 ans ils avaient étudié autour de 15 000 clients et ils ressortaient 89% de gens qui étaient perdants avec les CFD et c'était CFD et trading sur Forex il me semble 89% des particuliers étaient perdants donc clairement faire attention à ça et plutôt réserver ça aux professionnels et je rebondis aussi sur ce que tu disais sur les fonds qui ont récemment augmenté qu'il est du coup beaucoup plus simple de vendre ça me fait penser aussi à Jack Bogle qui étudiait ça et qui montrait que souvent en fait si on prend les fonds par exemple qui ont surperformé les 10 dernières années on prend les 10 meilleurs et qu'on regarde après les 10 années suivantes et généralement ils se retrouvent en bas du classement ou en tout cas vers le milieu parce qu'en fait ils ont pris beaucoup d'encours ça a été du coup beaucoup plus dur pour eux de trouver des opportunités ou alors la deuxième explication c'est aussi que sur les 10 dernières années peut-être qu'ils se sont positionnés sur une thématique ou un biais qui a vraiment fonctionné mais qui en fait sur des cycles économiques relativement longs n'apportent pas de surperformance et il y a un effet de retour à la moyenne je ne connaissais pas cette étude exacte de Bogle mais j'en ai vu d'autres et j'en ai vu justement une pas si longtemps il y a un an je pense sur les fonds thématiques et qui te montraient qu'une fois que les fonds thématiques atteignent leur pic les 5 ans qui suivent ils sous-performent quasiment 100% du temps donc ça correspond à ce que tu dis où il y a eu la collecte ça a fait monter tout ça et puis après ça s'inverse et ils sont un peu prisonniers de leur thématique et ça commence à sous-performer ouais c'est ce qu'on a vu avec par exemple le fonds de Cathie Wood Art Innovation qui avait explosé mais il y avait une étude qui était sortie quand est-ce que sont vraiment rentrés les particuliers dans le fonds ouais c'est ça l'encours en fait peut-être institutionnel d'ailleurs je ne sais pas mais l'encours la plupart de l'encours étaient rentrés au pic et donc la plupart des investisseurs sur ce fonds c'était complètement ruiné je pense un petit dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi c'est quelle est votre vision aujourd'hui des marchés sur 2024 comment vous voyez les marchés actuellement quelles sont vos convictions un petit peu aujourd'hui comment vous voyez 2024 donc les marchés actions ils sont au plus haut mais paradoxalement on a rarement eu autant d'opportunités dans le fonds long short de BDL Rempart pourquoi je te dis ça parce que si je prends une analogie si on dit que le marché c'est un élastique l'élastique il a rarement été aussi tendu qu'en ce moment et la manière de voir ça c'est de décomposer le marché entre on va dire des entreprises chères donc à plus de 20 fois leurs bénéfices entreprises pas chères à moins de 8 fois les bénéfices et en fait si tu regardes aujourd'hui tu as à la fois beaucoup d'entreprises très chères et beaucoup d'entreprises pas chères et nous c'est exactement ce qu'on fait entre la poche acheteuse et la poche vendeuse pour donner une idée aujourd'hui tu as 40% du marché qui est au dessus de 20 fois les bénéfices ça c'était vrai quand tu avais des taux négatifs donc en 2020 2021 2019 quand c'est devenu un peu n'importe quoi avec ces taux négatifs là tu as eu quasiment la moitié du marché qui était à plus de 20 fois les bénéfices mais aujourd'hui on n'est plus en taux négatifs on est en taux positifs et taux réels positifs et quand tu regardes les dernières périodes où tu as eu ces taux positifs il faut que tu remontes à 2005-2010 et à l'époque tu n'avais que 5, 6, 7% du marché qui valait plus de 20 fois les bénéfices donc là c'est comme si il y avait la banque centrale européenne qui avait monté tellement vite et tellement agressivement les taux que le marché ne s'est pas vraiment encore adapté à ce nouveau coût du capital et donc il reste encore beaucoup d'entreprises qui ne devraient plus traiter à ces multiples là et donc nous ce qu'on pense c'est que c'est ça qui va se passer c'est-à-dire que l'élastique va se resserrer progressivement et rendre le marché un peu plus homogène et si ça se passe ça devrait faire monter les entreprises qui sont trop décotées et baisser celles qui sont très survalorisées après ça c'est sur la dispersion du marché et sinon ce qu'on entend des entreprises en ce moment puisque là elles ont publié leur trimestriel donc côté un peu économie il y a deux trois choses qu'on entend premièrement tu sais qu'on est dans une période de déstockage les entreprises avaient constitué des stocks après le Covid parce que si tu te souviens il y avait de la demande post-Covid mais il y avait les problèmes de chaînes d'approvisionnement et donc il fallait que je fasse des stocks rapidement sinon je ne pouvais pas livrer mes clients donc c'est ce qui s'est fait sauf que depuis un an on est en phase de déstockage et ça ça pèse sur les volumes et ça va encore durer un trimestre en tout cas c'est ce qu'elles nous disent première chose deuxième message qu'on entend c'est la Chine la Chine ne rebondit pas la Chine est engluée dans son marasme immobilier tu le vois sur les ventes de logements qui ne remontent pas sur les prix qui baissent toujours dans le monde de l'entreprise tu le vois aussi la proportion d'entreprises qui publient ou qui révisent à la baisse leur perspective elle est très forte et tu le vois aussi dans le consommateur chinois sa confiance a fortement baissé au moment du début de l'explosion de la bulle c'est à dire début 2022 fin 2021 et ça ne rebondit pas depuis donc la Chine qui a été un moteur pendant longtemps pour l'instant il est à l'arrêt et puis dernière chose quand même c'est que le deuxième semestre devrait être meilleur pour deux raisons ce déstockage sera fini donc tes volumes ne seront plus pressurisés à la baisse et puis tu vas quand même avoir les banques centrales qui baissent les taux donc à la marge ça devrait aider un peu et les effets bas seront meilleurs donc nous ce qu'on pense c'est premier semestre un peu compliqué deuxième semestre meilleur mais dans tous les cas de figure ce qui nous apporte nous c'est de la disparité dans le marché et c'est ce qu'on a en ce moment et c'est bon pour le long short ok très clair très intéressant super j'avais une petite une petite dernière question c'est un peu la signature de cette émission qu'on appelle secret d'investisseur est-ce que Laurent est-ce que tu as un secret pour gagner en bourse ou quel est selon toi peut-être l'élément le plus important qu'il faut avoir quand on est gérant quand on est investisseur alors je ne sais pas si j'ai non je n'ai pas de secret mais par contre oui je pense que ce qui est le plus ma conviction c'est que ce qui est le plus important c'est de ne pas perdre de l'argent alors là tu vas me dire c'est une évidence ce que tu dis mais je vais expliquer pourquoi je dis ça c'est la règle 1 de Buffett exactement en plus mais il a vraiment raison c'est-à-dire que si tu te concentres sur ne pas perdre de l'argent tu en gagneras parce qu'il se passera quelque chose sur l'entreprise elle se fera racheter le management te versera un dividende rachètera des actions si c'est sous-valorisé si tu ne t'es pas trompé sur l'entreprise que tu as acheté si tu n'as pas payé trop cher tu gagneras de l'argent à un moment ou à un août tout le monde est obsédé souvent par combien je vais gagner et essayer de trouver les actions les plus risquées la vraie façon de faire c'est combien je vais perdre et c'est de minimiser ta perte et si tu minimises ta perte tu vas gagner de l'argent à la fin parce que le vrai sujet tu auras toujours des actions qui vont monter dans le portefeuille toi, moi on constitue un portefeuille de 30 valeurs tous les deux on va avoir des actions qui vont monter c'est sûr et certain la différence entre toi et moi c'est celui qui aura minimisé le plus les actions qui baissent soit en ne se trompant pas sur l'entreprise soit en ne se trompant pas sur le prix qui paye donc c'est ça pour moi la vraie clé elle est de raisonner à l'inverse c'est pas combien je gagne c'est comment je fais pour ne pas perdre ouais c'est ce que j'avais bien saisi quand tu t'as dit que par exemple vous évitiez les biotech ou la santé parce qu'en fait ce que tu expliquais c'est que ça peut trop chuter on ne peut pas maîtriser ça et en fait je comprends que vous avez une réelle gestion des risques en fait chez BDL dès que vous sentez que là vous ne maîtrisez plus trop les risques même si en face il peut y avoir des performances supérieures ou élevées relativement élevées vous n'y allez pas parce que votre premier sujet j'ai l'impression c'est la gestion des risques donc ça correspond bien à ce que j'avais compris donc ouais ne pas perdre alors exactement ça fait rater des opportunités forcément mais t'en rateras toujours des opportunités donc je reviens au sujet c'est celle que tu choisis comment tu t'assures qu'elles sont des vraies opportunités et qu'elles ne vont pas elles ne vont pas te décevoir donc le sujet il est là en fait trop bien très bien juste avant de terminer est-ce que tu peux nous dire si des gens veulent investir sur BDL comment on trouve les fonds est-ce qu'ils sont éligibles au PEA PEA, PME je pense que ça peut ça pourrait intéresser des gens je mettrai aussi en description le site de la société donc BDL Capital Management pour ceux qui veulent plus d'informations sur aussi Laurent son parcours je crois que c'est détaillé aussi sur le site et donc je mettrai ça dans la description donc ouais est-ce que les fonds sont éligibles au PEA PEA, PME par exemple vu que c'est des actions européennes alors le fonds BDL Conviction qui donc je t'ai dit c'est la réplique de la poche longue de BDL Rempart il est éligible au PEA donc il n'y a pas de sujet c'est parfait ça et après le fonds BDL Rempart dont on a essentiellement parlé il est éligible en compte-titres et en assurance-vie et on est dans la plupart des contrats d'assurance-vie type Abey, Generali, AXA Spirica Swiss Life etc. il est référencé partout en fait ok super et après pour avoir plus d'informations le plus simple je pense effectivement c'est d'aller sur le site bdlcm.com et là il y a chaque fonds qui est répertorié et là tu trouves plein d'informations évidemment les rapports mensuels mais les prospectus les historiques de performance etc. très bien et puis on a alors peut-être que ça peut intéresser certains auditeurs sur le site on a des vidéos pédagogiques sur qu'est-ce que c'est que le long short sur comment valoriser une entreprise quels sont les ratios de valorisation pourquoi le roadshare est important c'est des petites vidéos pédagogiques de 1 minute 30 2 minutes qui à mon avis peut être très utile pour ceux qui veulent aller un peu plus loin super il y aura le site du coup en description merci beaucoup Laurent c'était très intéressant et peut-être qu'on s'en refera une l'an prochain on pourra refaire un point ou en tout cas bon n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de cette interview si vous voulez qu'on invite d'autres gérants comme ça et moi c'était en tout cas un grand plaisir merci Mathieu c'était pour moi aussi un très grand plaisir et avec grand plaisir aussi pour en refaire une si les auditeurs ont apprécié celle-là super à très vite alors merci Mathieu merci Mathieu